... 2011, le photographe Andreas Serrano expose à Avignon plusieurs œuvres liées à la religion, dont son bis-christ, un Christ plongé dans l'urine. On a deux protagonistes. L'urine, qui est vécue dans l'imagerie populaire comme quelque chose d'impropre, et par ailleurs, l'icône christique, qui est le sacré par absolu. Mais on va s'apercevoir qu'en creusant, artistes comme Réac sont complices. Deux œuvres d'un photographe new-yorkais détruites dans une galerie d'Avignon. L'une des photos très controversées représente un crucifix plongé dans un verre d'urine. Ça me choque énormément. Pour moi, c'est blasphème. On n'aurait pas mis Mohamed dans l'urine, parce que là, il y a eu le djihad, et le mec se faisait gorger. C'est quand même la première fois qu'on arrive jusqu'à une telle violence contre une œuvre. J'estime qu'on n'a pas le droit d'aller fracasser cette œuvre et de demander à ce qu'on l'enlève des murs. Le liquide est pratiquement magnifié, sanctifié. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que cette œuvre est étudiée dans pratiquement toutes les universités, comme étant une référence. Donc on est à des années-lumière du blasphème. L'œuvre est un des chefs-d'œuvre de la photographie contemporaine, donc elle coûte très très cher. Il y a des estimations qui sont entre 150 000 et 300 000 dollars. Je n'ai aucune idée de la valeur du Piss Christ, si elle augmente. Mais je sais une chose, que quand vous googlez le mot Piss, la première chose qui augmente est Piss, et la deuxième chose est Piss Christ. Donc, évidemment, Piss Christ a un pouvoir de son propre, et sera un pièce qui sera probablement controversée pour un très long temps. Yvon Lambert et moi-même pensions que cette œuvre, qui avait été jugée effectivement scandaleuse il y a 20-25 ans, avait passé ce cap, avait passé cette espèce de filtre de l'histoire, et faisait que maintenant on la comprenait comme un chef-d'œuvre, et non plus comme une œuvre choquante. Nous ne sommes pas dans un blasphème. Le blasphème, il faut une volonté intentionnelle. C'est la définition même juridique, et même au regard de l'Église. S'il n'y a pas cette volonté intentionnelle, c'est simplement deux points de vue qui diffèrent. Je crois qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend après cette complicité qu'il y a entre les détracteurs et l'artiste. André Bonnet, l'œuvre d'André Serrano, Piss Christ, a été vandalisée, saccagée par des chrétiens qui se disent intégristes. Alors, est-ce que le passage à l'acte n'est pas condamnable en soi ? Il faut se souvenir que le Christ au Temple constate que les marchands du Temple déshonorent, dit-il, le nom de son Père, par leur trafic. Et il prend le fouet et il les chasse. Donc, d'un point du chrétien, le fait de s'en prendre à cette image qui déshonore, qui avilie l'image du Christ, correspond à ce qu'a fait le Christ lui-même. Lui-même appelle son œuvre Piss Christ. Ça veut donc dire, quand on désigne une œuvre, qu'il définit le Christ par cet adjectif qui lui est accolé. Donc, il est en train de dire que le Christ, c'est de l'urine, qu'il est défini par l'urine. L'urine, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est très propre, c'est même stérile. C'est 95% d'eau, 5% de déchets. J'ai choisi le titre de Piss Christ parce que c'est ce que c'était. C'était Christ, c'était Piss. Et donc, le titre était déscriptif, littéral, mais pas blasphémique. Serrano se dit artiste chrétien. Il estime qu'en plongeant cette icône du Christ dans l'urine, il fait naître le Christ. Et donc, on n'a plus du tout un geste de type chrétien. On a une sorte de simulacre de sacré, presque une singerie du sacré. La démarche des intégristes chrétiens est non seulement saine, loyale, et traduit leur véritable réponse face au questionnement de l'œuvre. Ils amènent leur réponse, car l'artiste a sciemment posé une question, en sachant pertinemment qu'il aurait notamment des réponses violentes. Le réac amène sa contribution. C'est-à-dire qu'il est vraiment un des éléments clés de l'histoire de l'art qui va donner du sens à l'œuvre. Sans lui, l'œuvre est vouée au néant. Détruire, enfin, vandaliser une œuvre religieuse de surcroît, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé en France, mais depuis plus d'un demi-siècle. Donc c'est pas, enfin, c'est vraiment, c'est très grave. Et pour moi, c'est un retour en arrière. Quand on pense que Caravage a été détesté par l'Église c'est parce qu'il présentait des gens qui étaient comme des paysans avec les pieds sales, qui étaient en consternation devant le Christ et c'était des choses absolument magnifiques. Il a fallu du temps pour comprendre. You look at some works by Heranos Bosch, for instance, the images are very unsettling, to say the least, and yet many of Bosch's works were probably commissioned by the church. Gauguin a fait un Christ jaune, qui a été refusé au départ, qui est un Christ pisseux. Jesus Christ was not only crucified, but left on a cross for three days where he undoubtedly pissed and shit on himself and bled to death. And so, in a way, if pissex Christ can upset people to such a degree, can you imagine what a real crucifixion, which is what it symbolises, must have been like? And I believe my works someday will probably be not only accepted by the church, but collected by the Vatican as well. chacun des protagonistes a joué parfaitement son rôle. C'est ça l'histoire de l'art. C'est épouvantable, c'est grotesque et c'est horrible. Et c'est surtout d'un très mauvais exemple. C'est horrible.